Yo tout le monde c'est moi j'espère que tout le monde va bien en tout cas moi ça va impec On se retrouve aujourd'hui les mecs pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui une vidéo achat revente Oui j'en ai jamais fait en même temps c'est ma nouvelle en plus chaîne C'est la 2.0 Donc je remercie déjà les communautés fut si elles m'upload Sinon c'est pas grave Et bref Donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo achat revente Donc je ne l'ai jamais vu sur Youtube en même temps c'est un peu moi qui l'ai créé Car c'est une technique d'achat revente très flémarde Je vais vous expliquer pourquoi Alors déjà c'est une technique d'achat revente plutôt moyen gros budget J'estime que pour faire cette technique il faudrait au moins 100 000 crédits C'est vraiment le minimum je pense pour faire cette technique Si vous voulez faire au moins 50 000 crédits par semaine J'en parle Donc comme vous le savez tous les mercredis Et bien il y a l'équipe de la semaine qui sort donc des joueurs boost Donc tous les mercredis soir à 19h Et donc en fait la technique consiste à regarder donc des joueurs Et donc plus le joueur vaut pas cher Plus et bien le bénéfice sera petit Imaginons Par exemple Je ne sais pas moi je vais aller regarder Je vais regarder un peu l'équipe de la semaine Par exemple un Carbaral je pense qu'il vaut pas très très cher Voilà 66 000 crédits sur Play 49 000 sur Xbox Donc c'est pas super super cher Et donc en fait la technique consiste à quoi Donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche Vous laissez couler Parce que les prix seront assez haut quand même pour les joueurs de l'équipe de la semaine Et puis ensuite Donc moi je les achète le mardi Si vous êtes pressé Achetez le le lundi Il n'y a pas de problème Moi je les achète le mardi soir Vous achetez par exemple un joueur de l'équipe de la semaine Donc moi Carbaral par exemple Là il serait à 66 000 crédits Le jour où je tourne la vidéo Qui est le mardi soir Enfin il est 19h à peu près Et donc en fait vous achetez donc à 66 000 crédits Et donc ensuite vous pouvez vous bâtir des équipes Autour de lui pendant quelques jours Le tester pourquoi pas Et ensuite Et bien vous le remettez en vente Le week-end qui suit C'est à dire Mardi, jeudi, vendredi Par exemple vous jouez avec lui Ou vous le gardez dans votre club Et samedi, dimanche vous le revendez Et vous verrez que vous A la seconde où vous le mettez Enfin plus vous voulez faire de bénéfices Peut-être qu'il faudra relister Moi par exemple Je mets toujours le prix minimum Comme ça Et bien vous êtes sûr qu'il part dans la seconde Et vous faites à peu près Minimum 15 000 crédits de bénéfice Sur des joueurs à plus de 200 000 crédits Par exemple moi la semaine dernière Il y avait James Rodriguez 88 Et bien j'ai fait Je l'ai acheté 230 000 crédits 230 000 crédits Sur Sur Play Donc c'était le mardi soir Et ensuite le samedi et dimanche Je l'ai vendu je crois 260 000 Je crois que je l'ai vendu Donc je fais 30 000 crédits de bénéfice Puis c'est toujours pareil Si vous êtes motivé Vous en achetez plusieurs En suivant votre budget Moi par exemple J'en achète toujours un Vu que je suis un petit flemmard Mais vous pouvez en acheter Un, deux ou trois Et là vous pouvez monter jusqu'à Je sais pas moi 200 000 crédits de bénéfice par semaine Facile Et vraiment En plus en testant les joueurs Donc c'est vraiment super intéressant Moi par exemple J'ai conçu un petit Hulk Enfin j'ai Enfin je voulais acheter Hulk Sauf que je l'ai paqué En joueur en prêt Donc bien Je peux pas Je peux pas Enfin J'ai acheté personne par exemple Cette semaine Mais vous pouvez en acheter Donc pour savoir le prix des joueurs Moi j'utilise Fudebin C'est vraiment super simple Et comme ça vous voyez Bien le Le prix de chaque joueur A quel moment S'il est en train de baisser S'il est en train de monter Le plus souvent vous verrez Il baissera Et vous ferez du bénéfice Donc dites moi dans les commentaires Si cette technique vous a plu Si elle marche Et moi je vous dis à la prochaine Voilà c'était Une petite vidéo d'Achorvente N'hésitez pas à liker au maximum Et moi je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada